Salut, bonjour. Petite vidéo généraliste ce matin qui va traiter de plein de trucs parce que ça ne va pas être spécialisé exopolitique, mais on va y passer quand même. Est-ce que je vous partage mon écran ? Est-ce que c'est possible ? Voilà. On attend un peu parce que j'ai quand même qu'un ordi qui date du troisième millénaire. Allez, ça vient, ça vient. J'ai en train de partager mon écran. Ah franchement, quel plaisir. Bien, je vais mettre en pause. Donc tout d'abord, the big news, j'ai fini par ouvrir un compte aussi sur Odisee. Odisee, 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 à mon avis, c'est des initiales, O, D, C. Et il semblerait que ce soit possible, que ce soit justement affilié à une blockchain ou à une crypto-monnaie, à des tokens ou à je ne sais pas quoi. Voilà. Ça ne me plaisait pas cette histoire, mais bon, a priori, a priori, donc je l'ai fait parce que j'ai un compte sur BitChute, j'ai un compte sur Vimeo, j'ai un compte sur Patreon, j'ai un compte sur… J'avais attaqué un autre, mais c'est une chaîne qui s'est effondrée assez rapidement. Voilà. Bon. En fait, il faut chercher un petit peu, en général, ma vignette, vous devriez vous attirer l'œil. Ou la sonorité, pam, deux tiers, parce que là, sur Odisee, on va dire en français, c'est at pam, deux tiers, écrit. Alors, D, E, U, X, en petit, et avec un T majuscule, tiers. T, I, E, R, S. Voilà. Voilà. Et il y a déjà 354 vidéos qui ont été transférées. En fait, ils ont pris la dernière année, je crois. Ils ont peut-être sélectionné là-dedans, je n'en sais rien du tout. Bon. Donc, voilà, au cas où. Mais pour l'instant, moi, on m'a censuré que, je ne sais pas, j'ai eu un rappel pour droits d'auteur sur Exopolitique Australie, là. C'est bizarre, d'ailleurs. On veut la disclosure et les mecs qui mettent des droits d'auteur, moi, ça m'a toujours intéressé comme phénomène. On fait payer, on fait des épisodes tous les 15 jours, tous les mois, d'une heure. Pas trop, pas trop d'un coup. C'est la disclosure totale. La disclosure totale, la chaîne s'ouvre, elle ne s'arrête plus, quoi. Et puis, elle a plein de canaux, chacun traitant d'un des domaines de l'exopolitique. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Donc, voilà, je découvre avec vous parce qu'ils viennent de me l'ouvrir. Ce matin, il y avait encore… Mais j'ai un abonné, d'ailleurs, en fait. Et ce n'est pas moi. Non, non, parce qu'il y a plein de gens qui mettent tout de suite… Ils écrivent un commentaire. Pas forcément sur ma chaîne, non. Ils écrivent à leur commentaire et puis tout de suite, ils se mettent un pouce. C'est pour faire quoi ? La publicité qu'on voit, faire penser que quelqu'un a apprécié, parce qu'un pouce en l'air, ça veut dire qu'on a apprécié, normalement. Alors, justement, c'est ambigu en plus. Qu'est-ce qu'on a apprécié ? On a apprécié qu'on parle de tel ou tel sujet ou le sujet qui est traité. Parce que nous, quand on dénonce des crimes, finalement, les gens, ils apprécient le crime, peut-être. Vous voyez ? Ce binaire-là, c'est binaire, c'est la machine, c'est binaire. La prophétie d'Ariman. L'humanité sera asservie par sa technologie. Alors, pourquoi je vous parle aussi de la propriété d'Ariman ? Parce qu'en tête, tant que vous l'avez, donc, a priori, avec 22 tiers randes, vous devriez trouver aussi. Tiens, deux abonnés déjà. Et demande de collaboration. Ça, c'est mes dernières vidéos, quoi. Voilà. Vous les avez... Je ne vais pas toutes vous les passer. Surtout qu'on va vite tomber au début de l'année sur mes trucs entre la 5G, les Vax. Et pire. Et pire. À Aztec, alors, j'ai une petite rectification parmi les crashs qu'il y a eu. A priori, vous savez, on parle des fois de la breakaway civilisation. Ça remonte à loin. C'est les descendants des Vimanas, de ceux qui avaient des Vimanas. Eh bien, d'un coup, ils n'ont pas fait un recyclage écologique tout nature. Je crois qu'il y avait des Vimanas en bois. Oui, on boit, on boit. Il restera toujours quelque chose, la caravane. Bon, un quart de vanne, OK. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc, cette breakaway civilisation, eh bien, c'est un peu elle qui faisait des tests de rétro-ingénierie, de la version, je ne sais pas laquelle, on va dire Aonobo, qui a craché avec un gris à bord, mais le gris, c'est pour eux, quoi. Tout ça, c'était rien. C'est terrestre. On l'estime terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des accointances avec les ZITI, extraterrestres ou intraterrestres. ZITI aussi, d'ailleurs. Le E ou le I, une fois on le dit en anglais, une fois on le dit en français. Bon, ça n'a pas d'importance. Chez moi, les ZITI, ça veut dire tout ce qui n'est pas humain, quelque part. À la limite, un hybride à côté. Voilà. Moi, j'ai deux ZITI, là. J'ai un ZITI gris, d'ailleurs. Il ne va pas être content. J'ai un ZITI gris. Voilà. Et les autres, voilà. Ah, si vous vous rappelez, il sortait de ma blouse, tel l'alien. Ouais, bon, c'est un petit gag, quoi. Maintenant, ils font trois kilos. Chacun. Le mal, il en veut même plus. Et si on reprenait. Donc, voilà, invasion en cours, un grand changement arrive après les ZITI. L'autre jour, je suis passé en vite fait sur la chaîne de Jabba, Babylone Decode. Il cherchait des solutions à la situation d'aujourd'hui. Et j'ai dit, bon, il faut nettoyer la corruption. J'ai oublié de parler des énergies libres. Mais bon, c'est tout. Oui, oui. Corruption, c'est le premier truc qui bloque tout, quoi. Sinon, la libération des énergies libres, la récupération de la finance au nom du peuple, gérée par le peuple, pour le peuple. Il y a deux, trois bricoles, quoi. Les médecines. Universels, j'appelle ça. Qu'ils soient in two. Il y a un médicament. Aux États-Unis, ils en parlent beaucoup. L'ivermectine. Overmectine. Evermectine. Un truc comme ça. Un truc, vous le prenez, vous n'êtes plus malade, quoi, genre. Et ce n'est pas de la nano, semblerait-il. Bon. Je ne sais pas, je ne me suis pas tellement intéressé. Mais les two bips, ça fait un moment qu'ils hurlent en disant, mais ce n'est pas croyable. On a un truc là qui permet d'affronter des maladies sereinement. C'est-à-dire, ils vous touchent très, très peu ou pas du tout, quoi. Je ne sais pas, c'est vraiment très intéressant. Mais enfin, bon, ils ont des années d'études derrière. Je ne pense pas que je vais en un quart d'heure, un, comprendre, et de deux, pouvoir vous l'expliquer. Je peux juste faire un encart dessus. Comme d'habitude, je sais que ça existe. Mais bon, après, j'ai eu du... Mais les gens n'ont pas eu de vie sur ces travaux-là. C'est quand même prétentieux de vouloir tout expliquer. Et puis, en plus, c'est dangereux. Je peux faire des raccourcis. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est dangereux dans le sens de... On peut en louper. Et on peut se faire embarquer sur des voies comme le New Age a été fait pour embarquer les gens qui s'intéressent à la profondeur de l'humanité, globalement. Et en sachant qu'il y a quand même des états d'esprit qui vont être curieux. Il n'y a pas que des moutons. On va dire, il faut les occuper, ceux-là. Et alors, on nous donne du matériel. Et à la fin, avec tout ce matériel-là, on nous sent vachement éveillé. Là, on a tout compris, en plus. Spirituellement, ça fuse, quoi. Eh bien, ça fuse, mais à la fin, le dernier fusible, il nous renvoie sur le circuit central. Très souvent. Les tablettes d'émeraudes de Tote, elles font ça. Les livres sacrés, là, ils font ça. Ah, c'est mon opinion, bien sûr, mais ce n'est pas que la mienne. J'abonde. En politique, vous avez des petits groupuscules qui se forment. FI, par exemple, mais qui, aux élections, renvoient le vote sur la décision centrale, qui, de toute façon, on le sait, est à jouer à pile ou face. Les deux camps sont achetés. Enfin, c'est la totale. Les votes, en plus, sont traficotés. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Tout va très bien. Qu'en fait ma Canada. Non, mais moi, je continue à penser qu'effectivement, en faisant une demande de collaboration en tant qu'humain libre, autonome, et tout ça, si vous êtes dans l'état de prière, c'est Courtenay Brown qui nous dit directement parce qu'ils le lui ont dit, « Vous êtes dans l'état d'une proie pour tout état d'esprit prédateur. » Ce qu'a priori, tout le monde peut être. C'est-à-dire que vous devenez à tentation. Moi, j'exagère peut-être un peu. Et donc, de toute manière, vous êtes dans un tel état que, vibratoirement parlant, il vous fuit. Les itis sympas, il vous fuit. Les itis sympas respectent la première loi de non-interférence avec des espèces sous-développées. inférieures. Au niveau développement psychique, intellectuel, émotionnel, contrôle de soi, plein de choses, plein de choses. Tout ce qui nous, nous intéresse vraiment. Au-delà de l'intellectuel pur, les éthéticiens. Là, les éthiques, parce qu'on essaie d'être sérieux dans ce qu'on fait. Ils se revendiquent d'un truc qu'on pratique nous-mêmes énormément plus. Étant sérieux, on envisage tous les domaines à envisager. Et même ceux auxquels on ne pense pas. On sait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Tandis que, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas, que les physiciens ne savent pas expliquer la gravité. Ils ne savent pas expliquer l'énergie. L'électricité, ils ne savent pas expliquer. Plein de trucs, ils ne savent pas expliquer, en fait. Ils savent s'en servir, ils savent la calculer, ils savent faire plein de choses. C'est bien, c'est bien. Mais pas tout, d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas calculer les ondes scalaires. Ils savent que ça existe. Mais bon, maintenant, il y en a qui savent les calculer et les mesurer. Mais la base moyenne qui est sortie des facs, elle ne sait même pas que ça existe. Parce que, parce que, dans les fondements même de l'étude électrique, ils ont mis ce domaine-là de côté. Il faut voir Tom Bearden qui en parle un petit peu. On avait fait une vidéo là-dessus. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? On va le mettre en plus petit, comme ça. Ah oui, il faut aller voir la fin des dinosaures. Non, pas la fin des dinosaures. Il faut aller voir la dernière hypnose régressive de Mathieu Monade. Ah là 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 ! L'histoire de l'humanité, je crois que ça s'appelle. Elle est en deux parties. La deuxième partie vient de sortir ce matin. Ah, écoutez, c'est l'interview avec la CERTA, la reptilienne. Pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'on est hypnose régressive. On n'hésite pas à dire qu'effectivement on croise des grilles, des insectoïdes, des mantis. Pardon. Ah ben c'était Frit qui voulait me libérer. Bon, je déconne. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors là, où on était ? Ça c'est grave. Ouais, c'est les commerciaux. Alors je leur dis, ligne privée, un et deux, mauvais pour la santé. Donc je limite au maximum. Ah oui, 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 j'ai été voir donc, je sens que ça va ressonner. J'ai été voir, ben c'est pas Slayvno More, normalement c'est, son nom c'est Talpiot, c'est lui, c'est Brandon O'Connor, O'Connell, O'Connor, 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 je ne sais pas trop comment est-ce que l'écran se dispose. Ah, il fait beaucoup d'annonces, là, ça m'énerve un peu. Alors on fait ci, on fait ça, tac, je le mets en tête, écoutez, comment est-ce qu'Israël fait la loi. Alors on va remettre du son quand même, on va baisser un peu, voilà, je commence à apprendre. Donc c'est Brandon O'Connor qui est en direct de Kuala Lumpur, il est en janvier il y a deux ans je crois, et il va nous parler d'Israël et comment est-ce qu'Israël fait la loi. Et il le fait par le biais du programme Talpiot, T-A-L-P-I-O-T, qui a été établi dans les années 70, il a dit, de manière à mettre les agents israéliens au top niveau. On va le prendre à vitesse normale, c'est trop important pour passer ça rapidement. Allez, on remonte pas grand-chose, tac, pif, un petit peu. Il est en Malaisie, il s'est régalé. Bon, il était le 29 janvier, moi je crois que c'était l'an dernier. Donc on va donc parler d'Israël et de la manière dont il fait la loi. Par le biais du programme Talpiot, qui est un programme de haute technologie, établi à la fin des années 70, de manière à mettre les agents de l'intelligence militaire israélienne. L'intelligence, c'est les services secrets, les services actions, et c'est tout quoi. L'intelligence, en fait, c'est quoi l'intelligence ? C'est tous les renseignements, c'est les médias, mais bon, après on spécialise un petit peu ça en fonction des professions et puis des buts, mais bon, l'intelligence, c'est ce qu'on fait nous. On fait des renseignements là. Si vous êtes city et que vous voulez envoyer la planète, il vous faut savoir aussi quel est le niveau du peuple, comment il vit. Donc vous faites une journaliste, quoi. Il va falloir que je m'enroule. une cigarette. Bon, alors, peut-être que je vais éviter la pub. Donc, ils sont au sein des pouvoirs corporels et c'est pour... Oh là là, j'ai du délai. Bien, c'est pour établir l'euro-technologie dans tous les domaines essentiels, en clair. en gérant le monde de la haute technologie, les bases de données, les communications, les gouvernements, les militaires. Ça n'a pas d'importance. Le monde civil, le monde des corporations. Ça n'a pas d'importance. Ils contrôlent absolument tout. Comment dire ? Bravo ! Ça, il n'y a pas de doute. Bravo ! Si ça a été fait dans un but sain pour toute l'humanité, mais magnifique, on s'en fiche. Mais ce n'est pas fait dans un but sain pour contrôler. C'est plutôt pour contrôler l'humanité que pour l'aider. C'est inhérent à l'humanité de s'auto-entretenir. Ça, c'était... C'est un petit peu comme si... Mes globules blancs décidaient de faire six scissions de mon corps. Les cellulités qui cherchent les renseignements. et exigèrent de la part du corps un surplus d'énergie. Les sucres, les graisses, les huiles. Alors, grande cigarette parce que grand filtre et grande moustache. ça me protège et ça refroidit la fumée parce que la fumée à 400 degrés quand elle arrive ici, ce n'est pas sain. D'où l'utilité des fumes-cigarettes. Bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas beaucoup plus sain. Les poumons, ce n'est pas décheminé. Bon, je vais. Alors, quoi? Il a encore sa chaîne YouTube qui s'appelle aussi Tad Piotre aussi ou Brandon O'Connell. O'Connell? O'Connell. Et donc, vous pouvez la voir et là-dessous, il y a des sous-titres possibles au cas où. que ça vous intéresse vraiment et que vous ne parlez pas anglais. Ce qui est quand même délicat d'imaginer des gens aujourd'hui qui veulent s'intéresser à la géopolitique et qui ne parleraient pas l'anglais. Mais il y en a. D'ailleurs, il y en a peut-être qui sont super calés avec la géopolitique espagnole et moi, je ne parle pas espagnol et je veux bien avoir leur traduction. Vous voyez, il n'y a pas de... Bon, après, non. L'actualité, c'est le professeur Jean-Bernard Fourtillan qui a reçu la visite d'un bataillon de gendarmes avant de se faire interner. Alors, il est possible qu'on lui ait dit vous avez besoin d'un examen psychiatrique et est-ce que vous préférez l'internement volontaire ou de force ? Le choix idéal. La lame de la guillotine, tu la préfères sèche ou rouillée ? Voilà. Donc, et ils en parlent sur la chaîne de Jasper Madère dont je vous passe le générique parce que j'en peux plus. Et donc, ils se sont fait censurer et puis leur chaîne réinfo COVID réinfo tiré du 6 non www.verité-du6 COVID-19.fr a été censuré aussi pour l'instant neutralisé mais ils sont sur Odyssée donc je vais sur Odyssée et je ne vois pas la vidéo mais bon c'est parce que je suis tout nouveau sur Odyssée je suppose pas forcément mais Odyssée c'est Libri et Libri il y a James Corbett qui a fait une interview avec le fondateur de Libri et LBRY c'est aussi LABORATORY comme abréviation LIBRY mais LABORATORY et LABORATORY il faut voir ce qu'on y fait dans le laboratoire on y fait du LABOR et est-ce que LABOR c'est le travail à l'ancienne et donc le TRIPALIUM ou est-ce qu'on est au-delà de ça et que vraiment c'est un laboratoire dans le sens noble du terme d'échange de recherche entre scientifiques éveillés tout ça protégés bon donc on nous demande d'ailleurs à propos d'arrêter de téléphoner et d'envoyer des e-mails à l'hôpital parce qu'on est en train de surcharger un travail d'hôpital de gestion de psychiatrie parmi les patients le peuple donc les autres malades déjà en souffrent et il y a peut-être des gens qui avaient besoin de soins et qui n'ont pas pu accéder à l'hôpital donc pour cette raison là et et il paraît qu'ils ils auraient reçu le soutien de Fourtillon a reçu comme réponse le fait que si on ne s'arrêtait pas ils allaient l'envoyer en en QHS quoi en quartier haute sécurité j'hallucine quoi en quoi est-ce que le professeur est responsable de l'attitude du public mais qui c'est qui décide ça le mec qui envoie l'autre se faire soigner quoi on marche sur la tête mais là c'est pas mal comme exemple bon ben c'est hallucinant quoi je ne comprends plus déjà un ça aurait dû redoubler l'activité des gens mais bon intelligemment c'est vrai qu'au lieu de surcharger l'hôpital on pourrait s'occuper plutôt des gens qui ont mis cette action en place j'ai pas leur nom je les connais pas ni eux ni leurs proches mais je me doute un petit peu un bataillon le gendarme attention là il y a c'est c'est une réédite de la faire grainer après son interview avec Fioril Fioril n'avait pas tellement soutenu moi je sais pas moi je suis un peu bête je suis un peu bête et gamin moi je me suis dit ils font ça le soir même il y a une descente à l'hôpital puis on la fait sortir je sais pas il y a des truands qui sont en QHS qui s'évadent en hélicoptère et nous on n'arrive pas à sortir un monsieur qui doit être dans une chambre d'hôpital avec deux infirmiers et on n'a pas un problème mental là remarquez l'autre jour on était dans BFM on est ressorti quand on nous l'a demandé alors bon c'est un peu infligeant aussi mais c'est pas grave on a repéré où étaient les poubelles oui 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 empaqueté même alors c'est ces nouveaux papiers vous savez ils ont enlevé ils ont enlevé le fulminate qu'il y avait dans le papier des cigarettes alors c'est meilleur pour la santé je suis bonheur oui quand même par contre il faut il faut une usine de briquets à côté alors on consomme du gaz je sais pas si la consommation du gaz à répétition est meilleure mais bon je sais pas le sujet de quoi parlons-nous oui et donc il y a Jabba ce matin Jabba de Babylone des Codes qui nous dit c'est les fake news il avait bien débunké l'affaire du Toubib allemand chez qui il y a une descente et qui en fait ne râle pas vraiment ça lui sert pour sa pub il semblerait je crois qu'il avait soulevé un beau lièvre mais là pardon là a priori il trouve normal qu'on puisse se faire arrêter pour dissension politique et se faire interner donc j'ai un léger petit problème et donc l'autre jour j'ai pas insisté sur les IT parce que c'était pas le sujet aujourd'hui j'ai laissé quand même à propos un commentaire puisque le général l'ex général responsable de la sécurité spatiale depuis les années 85 jusqu'à je sais pas il a fait toute sa vilaine dans 35 ans nous dit que la névie américaine a fait des liens avec une fédération galactique qui ferait des pressions de façon à ce qu'on ne divulgue pas cette affaire parce que la population n'est pas en état de la recevoir la population ne sera jamais en état de la recevoir ce genre d'information puisqu'on ne la met jamais face à cette information c'est vraiment débile je peux aller nager maman non tu ne sais pas nager oui mais comment tu veux que j'apprenne bon ben moi on me l'a sorti alors j'ai appris sur un tabouret quand ils ont vu que je savais faire les mouvements sur le tabouret ça fait les abdos aussi ça c'est sûr et les dorsaux ça fait tout à la fois bon c'est marrant on a 4 ans c'est rigolo bon c'est pas le sujet voilà depuis les années 70 on nous dit la population ça va tout détruire la religion l'économie ben oui c'est normal que ça va tout détruire on est dans le faux on est dans la fausse religion on est dans la fausse économie 5500 brevets d'énergie libre comment elles fonctionnent les soucoupes elles ne font pas un bruit elles flottent putain pardon elles filent d'un coup tchou avec un nombre de jets si vous êtes dedans vous êtes tout plat à moins que à moins qu'ils aient une autre manière de se servir de l'énergie ah ouais et il y en a plein des moyens 5500 brevets d'énergie libre ou surnuméraire stockés stockés sur les étagères des coffres forts des racketeurs énergétiques gaz, pétrole, nucléaire 6000 je crois aujourd'hui et puis ça c'est les brevets déclarés il y a des brevets ils ne veulent même pas que les gens sachent que ça existe du tout je vous assure c'est comme les projets non déclarés que nous a dévoilé Stéphane Greer donc je me calme un peu ah c'est vraiment super ça tient chaud longtemps ça vraiment super et puis alors quelle belle couleur pour tenir sur les carrefours quand il neige maintenant on ne va pas vraiment faire autre chose on est à d'autres niveaux il nous faudrait un peu de soutien de la part de la des ponts et chaussées ils nous prêteraient des petites cabines de chantier là hop on arrive on passe quelques heures on repart ils peuvent tout démonter s'ils veulent il n'y a rien à démonter que leur escroquerie de rond-point qui sont des passe-droits pour entreprises locales qui ont voté du bon côté assez souvent je ne vais pas généraliser non plus bien alors on en a fini avec oui alors moi je vais passer chez Monade parce que vraiment c'est super c'est super il y a deux races de reptiliens ou trois enfin vous voyez il y a des gens qui il y a des gens qui préparent un terrain ils font de la permaculture ils préparent le terrain ils sèment ils laissent pousser de temps en temps ils améliorent puis il y en a qui arrivent et puis ils veulent tout prendre et puis ils veulent changer votre élevage vos poules ils veulent transformer ça en poule pintade ou en poule canard ou en poule cochon vous voyez puis ils veulent vous le piquer alors ça c'est une description métaphorique de la situation avec d'autres entités et le bétail là c'est nous c'est nous la volaille la basse cour ouais et eux c'est la haute cour c'est intéressant c'est intéressant non mais c'est encore plus haut que la haute cour c'est au dessus c'est au niveau du neuvième cercle ça c'est le bas niveau de la breakaway civilization non c'est à peu près le niveau mais elle elle obéit enfin elle obéit elle est en relation avec plus haut et là plus haut il y a de tout c'est la jungle comme ici alors en ce moment il y a un certain status quo status quo statu quo qui non c'était Swinon Caroline c'était pas YMCA alors il y a un statu quo entre la fédération galactique des mondes qui est suffisamment efficace pour pouvoir retenir l'alliance actuelle entre les gris d'Orion et les reptiliens les reptiliens qui sont déjà intervenus sur terre en se manifestant sous la forme des pharaons de Ra de Zeus ouais et en se comportant de manière outrancière avec l'humanité notamment féminine ouais ce sont des fascistes Ra quand il y avait des rébellions il tisait un petit peu à tort H-A-T-A-T-O-R qui est aussi un autre nom d'ailleurs Sekhmet Hathor et quand son côté bipolaire hystérique avait pris le dessus il lui donnait une sorte d'arme à énergie dirigée et ça a donné ben à mon avis ça a aidé à donner les cuissons de pierre qu'on peut trouver sur le plateau de Gizé ça a été cuit alors on peut se demander aussi si c'était pas le dernier flash solaire c'est-à-dire que le flash solaire est à mon avis antérieur qui a entraîné les tsunamis la bascule des pôles et tout ça il y a 12 000 ans la chute d'Atlantis la dernière chute des chutes d'Atlantis donc les pyramides seraient postérieures quand même ben pour être aussi bien orientées aujourd'hui de l'autre côté elles sont orientées au nord magnétique et le nord magnétique il ne va pas beaucoup bouger c'est pas le nord polaire lui il peut bouger le nord magnétique et oui Uranus elle est penchée comme ça son nord magnétique il est là il n'est pas il n'est pas à la verticale c'est pas enfin bon oh là 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 allez tiens ils ont trouvé les autoroutes magnétiques à travers notre système solaire justement jusqu'à Uranus me semble-t-il une autoroute vers it's a magnétique way through Uranus c'est une horreur l'anglais c'est une horreur bon d'ailleurs c'est pas through c'est towards plutôt parce que sinon ça va mal reprenons towards en anglais c'est vers face à et through c'est à travers et ça s'écrit avec TH qui doit se prononcer d'une certaine manière mais c'est fou quoi c'est fou c'est je crains fort c'est intéressant moi je fais du ça comme ça en passant c'est un encart musical alors qu'est-ce qu'il nous raconte et bien voilà il nous raconte ça à peu près et ça se rapproche aussi de la version d'Oden Parks c'est pas mal c'est pas mal du tout bon ça fait un faisceau de plus de présomptions que c'est la version qui tient ça en fait un paquet maintenant que je vous amène quand même alors on savait pas vraiment que les entités étaient reptiliennes ou pas ben elles le sont plus ou moins de toute façon il y a deux essentiels à la base il y en a une qui n'est pas gênée par l'arrivée des autres qui interfèrent de manière sensée et bienveillante on va dire par contre il arrive des dracos a priori qui ressemblent à d'autres reptiliens mais qui sont très différemment intentionnés qui eux massacrent tout eux ils font ils créent une génétique qui va attaquer tout le reste bon c'est en français je vous suggère d'aller le voir c'est vraiment passionnant donc là on y est passé déjà donc ça c'est Alpiot qui demandait parce que il cherche une plateforme où on puisse aussi interférer de la même manière que sur Youtube avec des commentaires qu'on peut enlever remettre et tout ça donc là dessus il nous fait cette dernière vidéo donc il va sur Brand New Tube mais c'est pas encore idéal a priori et ça m'a bien plu j'ai vu quelques reportages de sa part il nous décrit le monde de manière assez efficace je trouve que c'est assez efficace et il débanque 2-3 personnes dont certaines de mes sources vous voyez ça n'empêche pas que j'apprécie son discours et que voilà je regarde différemment mais comme d'habitude très souvent il y a des gens comme ça qui débanquent les autres alors déjà alerte pourquoi on débanquerait quelqu'un je ne sais pas avec notre intention notre mentalité on le dit une fois ou on signale un doute mais on n'insiste pas comme si on le trollait genre mais oui on va le dire quand même parce que c'est ça fait partie de la vérité que l'on n'a pas cru comprendre percevoir mais bon ce qui nous intéresse c'est un état d'esprit positif malgré tout froid neutre positif pas engagé dans la revendication de notre vérité non que ce soit moi je ne veux pas ma vérité comme gros plan je veux la réalité donc j'y passe évidemment par ma vérité en laquelle j'ai assez confiance on va dire pour le moins mais elle est taillée elle est taillée par plein d'autres et des recoupements et tout ça bon c'est vous qui jugez bienvenue aux derniers arrivants mes hommages aux anciens c'est vous qui jugez vous êtes de plus en plus nombreux à l'apprécier ma version de la vérité mon transfert d'informations sur les descriptions de la réalité par des pointures des gens que j'estime être des pointures en général bien je reprends un peu en travers je suis en train de faire des mises à jour en même temps enfin bon il y a plein de choses qui m'intéressent qui m'interrompent donc en passant par Natural News c'est Health Rangers qui nous fait une mise à jour de la situation en disant qu'il y a une opposition entre la CIA et le département de la défense et que bah écoutez vous avez déjà dit qu'ils avaient changé les troupes de protection ils les avaient retirés mais c'est pas le sujet du jour il est intéressant à suivre aussi lui un patriote américain qui prédispose enfin qui propose des solutions notamment comment se préparer et tout ça mais bon c'est pas tout à fait le sujet le sujet ce n'est pas non plus l'ami de Brandy Wogan qui s'exprime sur sa mort Brandy Wogan étant une sorte de whistleblower des entreprises pharmaceutiques qui est morte qui a été découverte morte hier donc ça c'est son amie qui parle d'elle bon écoutez moi je trouve que on est on est dans la situation Claire Sévoac un petit peu là quand même ou Silvi Simon ou Serge Monast ou le réalisateur du film que nous ne verrons jamais qui s'appelait The Grey State dont sort aujourd'hui donc Burn Song c'est un remake c'est quoi je ne sais pas je n'ai pas vu je n'ai pas vu le premier non plus puisqu'on ne peut pas mais il y a deux trois teasers intéressants c'est pour le toc 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 à la porte et alors de temps en temps je suis aussi les nouveaux templiers New Templars donc c'est l'équipe qui a mis en place les cartes incroyables du Deep State d'ailleurs le projet s'appelle Deep State Mapping Project bon j'ai encore l'ordi qui va à fond voilà et je vous suggère d'aller le voir parce que ces cartes alors ils sont pour le Gué Saran et Saran mais moi je ne suis pas pour et je ne suis pas trop Ashtar non plus mais je suis FGM donc vous voyez ce que je veux dire et FGM la Fédération Galactique des Mondes donc ce n'est pas taffin la même ah oui oui on va revenir à ce qu'il nous disait qui ? le général l'ex général responsable de la sécurité spatiale israélienne depuis les années 85 à peu près il nous dit que donc il y a une alliance né vive et qu'on n'a pas le niveau bon alors donc le niveau on a bien compris que ça dépend qui on l'a tout à fait le niveau il y en a plein qui n'attendent que ça maintenant on peut l'attendre avec divers points de vue et parmi les divers points de vue il y a celui qui est un peu moqué dans Mars Attacks avec les adorateurs qui se font zigouiller tout de suite il y a ça mais parce qu'en fait ça dépend qui arrive et tout le monde va arriver autant ceux qui sont déjà là donc projet Bluebeam dans lequel il y a des hologrammes et des terres 3B et ça c'est au sein aux mains d'une faction armée du Deep State qui n'a pas notre bonheur comme objectif premier parce que sinon ça se saurait a priori ça se verrait surtout ça se verrait ça se saurait parce que ça c'est la réponse qu'on fait toujours si c'était vrai on le dirait à la télé on peut sentir la même chose mais parce que on va chercher des renseignements plus loin voilà ailleurs on mixe tout et ça rattrape un encart que j'ai laissé boiteux c'est la raison pour laquelle quand il y a des débunkages des fois c'est parce que les gens n'ont pas le paysage complet en tête ni la structure complète de la hiérarchie ni la multiplicité des plans similaires ni la désinfo ni l'activité similaire dans le clan dans le clan d'en face ou le clan d'en face voilà ce sont donc quelques éléments à garder en tête et je me suis déjà fait attraper à mes propres reproches actuelles je veux dire je vous en parle parce que ça m'est arrivé donc je sais que c'est à la portée de tout le monde ça aide à rester calme vis-à-vis d'un discours autre parce qu'on est passé on est passé dans la situation de l'autre c'est une prétention vous allez me dire mais on le voit bien on le voit bien là toutes les histoires politiques là ouais j'y ai été je ne comprenais rien du tout j'en pouvais plus je trouvais ça nul de toute façon il n'y avait pas de résultat comme mensonge hypocrisie foutage de gueule donc j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce domaine dans lequel tant d'adultes mettent tellement de foi et se battent autant et donc j'ai abandonné et je suis passé dans l'alternative quoi assez tôt à 17 ans ou un peu avant enfin moi j'ai toujours été d'ailleurs alors et quand j'y reviens aujourd'hui c'est parce que je vois avec mes notions exopolitiques que si je ne m'occupe pas de ce niveau petit politique on ne va plus pouvoir discuter de tout ça ensemble très bientôt because the grey state pensée unique la totale et ça la pensée unique la totale c'est c'est le plan galactique de la part de ces entités qui sont à elles-mêmes plus ou moins possédées par une intelligence artificielle qui trouve tous les moyens de nous infecter et si possible avec notre accord alors à part pour les chemtrails les OGM dans la bouffe tous les mensonges auxquels on a droit les gens ils sont d'accord pour acheter le portable c'est eux qui vont acheter leur portable et ils le payent cher les fois vraiment cher pour avoir un tracker délateur espion vous le portez dans la poche arrière comme ça ils allument la caméra quand ils veulent les gens ils servent de vous pour aller voir là où ils ne peuvent pas aller vous l'amenez chez des potes faites gaffe à ce que vous dites si vous parlez de petits chats qui font bibi partout vous avez une pub pour les litières pour chats c'est intéressant quand même je dis ça pour ceux qui ne sauraient pas parce qu'en fait depuis le projet échelon le programme échelon le projet échelon on sait tout ça et c'est vieux quand Simon Parks pour autant qu'on puisse lui faire confiance à ce niveau là et je pense que oui puisqu'il a montré sa médaille il n'a pas été contredit ni rien a eu droit à une visite dirigée et organisée dans ce centre radar depuis lequel ils ont des images du monde plus nettes qu'en photo c'est précise qu'en photo mais c'est fort ça ça c'est mieux mais je trouve ça on ne le relève pas assez ça manque de moutarde ça c'est du pilipili là-dedans et c'est les piments alors les langues d'oiseau ce n'est pas le sujet avoir une image plus nette qu'en photo ils font de la 3D déjà ils ont un holographique avec les moyens qu'ils ont de lire dans les cerveaux et de les impressionner voir la matrice des chiffres et de Robert Duncan c'est un des spécialistes qui a mis ce truc-là en place donc c'est plus ou moins une pointure ils peuvent non seulement avoir ma photo là devant l'écran avec lequel en plus je suis interféré par des biais assez chelous dont il y a les patentes l'interférence entre le champ magnétique de l'écran de l'ordinateur et mon cerveau voire mon cœur voire mes organes voire tout ce qu'ils veulent bon au-delà de ça je me suis perdu quand même là j'étais loin sur la branche on remonte d'un canne le contrôle le fait qu'on ait à accepter nous-mêmes de prendre les technologies les nanos les mensonges oui il y a quand même un mensonge parce qu'ils ne vous disent pas que les portables ils ne vous disent pas tout sur les portables donc là il y a quand même un mensonge mais sinon c'est volontairement qu'on le prend ils ne vous disent pas tout sur les vaccins et donc c'est pour ça que les gens vont les prendre volontairement et ce qu'ils vont vous dire c'est qu'ils vont être nourris et logés mais ils mentent et de toute façon on nourrit à leur manière OGM et ça c'est The Island c'est Soleil Vert les gars leur nourriture comme la nourriture pour les animaux vous croyez que c'est quoi qu'il y a dedans il y a sûrement évidemment les restes des carissages mais bon qu'est-ce qu'on met dans les carissages pas de sujet ce qui est clair c'est qu'il y a des phéromones particulières qui font qu'ils les préfèrent les unes aux autres et qu'ils ne les rendent pas normaux juste après avoir bouffé ils commencent à jumper dans tous les sens là je me crois chez Gaston Lagaffe entre la mouette et puis j'ai des références culturelles moi il faut suivre les gars bon où on en est oui donc l'intelligence artificielle les entités qui sont elles-mêmes contaminées par cette intelligence artificielle et qui se retrouvent aujourd'hui en confrontation donc avec nous légèrement protégés tamponnés quand il y a un tampon qui est fait par la FGM sinon les deux autres se seraient déjà régalés à nous massacrer là si on leur demande poliment et gentiment mais en étant en se considérant comme des égaux à eux les humains libres ils peuvent nous filer un coup de main à ces niveaux technologiques tellement subtils que ce sont ceux que maîtrisent la Breakaway Civilization et auxquels on n'a pas droit même les skunk work de Lockheed Martins ou ou les autres là il était chez qui le Dr. Wood ceux qui ont pondu en 82 le TR3 Astra donc d'ici la fin de la DCI le TR3B puis il y a donc 1980 donc c'était il y a 30 ans ils font 40 ans de progrès technologique en avance par année civile qui passe ça nous fait ça nous fait pas mal 30 x 40 1200 ans d'avance technologique sur nous en imaginant que la technologie n'évolue toujours qu'au même rythme parce qu'elle a pas d'âge la technologie en fait elle a l'âge depuis le temps que vous êtes au courant qu'elle existe pour vous pour moi je n'ai pas trop perdu ça va c'est galactique voilà alors il y a ce général qui parle alors c'est des infos parce que parce qu'effectivement il y a une faction Ziti qui ne veut pas qu'il y ait une disclosure et elle elle ne le veut pas à tout prix c'est les reptiliens Draco eux ils ne veulent même pas qu'on prononce leurs mots leurs noms qu'on parle de leur présence il y a une série sur Youtube qui existait ou qui existe encore qui s'appelle Don't Talk About Reptilians alors ne parlez pas des reptiliens bon et c'est des extraits de plein de gens qui parlent qui citent qu'à chaque fois qu'ils en ont parlé il y a eu un retour de bâton ou à chaque fois qu'ils ont ils ont tenté quelque chose contre eux alors après écoutez ils n'ont pas à être là ils n'ont pas à être là c'est tout c'est pas parce qu'ils se sont fait passer pour des dieux c'est pas parce qu'ils sont surpuissants qu'ils ont une surtechnologie un QI qui déborde qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font dans le cosmos comprenez la mentalité de c'est la loi de la jungle ça ne survit pas dans une société évoluée ils n'évoluent pas ils sont toujours les plus costauds et les animaux qui se comportent comme ça mais en plus il y a d'autres moyens de régulation il y a d'autres moyens de régulation mais voilà c'est notre société humaine elle si on ne s'occupe pas de tous les êtres faibles il n'y a pas d'enfants il n'y a déjà plus de bébés combien de temps ça survit un bébé tout seul la gazelle 20 minutes elle galope devant le lion 20 minutes le temps de lire un petit journal le temps d'un encart non mais attendez nous au bout de trois ans déjà on ne galope pas vite quand on comprend quelque chose et puis avec le mode de vie qu'on va suivre par la suite on n'aura pas un développement à la mairie pâtillerie avec maîtrise d'Utchi comment il s'appelle cet art martial javanais qui était resté caché pendant 400 ans et qui nous est distribué aujourd'hui parce que ça aide à lutter contre l'atteinte pulmonaire du Covid c'est un bon côté finalement on a accès à ces arts martiaux particulièrement efficaces à disposition de tout le monde et puis à la fin vous pétez des barres de fer effectivement jeune fille de 17 ans qui pète une série de barres de fer avec un j'aurais dû m'échauffer alors moi je suis en petit morceau si j'arrive à me remettre droit comme ça ça va quand même voilà voilà elle pète des barres de fer aussi elle vise avec les yeux bandés elle lit dans le noir mais ça on en parlait avec Dan Winter il y avait une école russe d'ailleurs pour aveugles il les faisait lire des bouquins et il les faisait lire des bouquins qui étaient dans la pièce d'à côté même ah c'est fort et bien mieux mieux il faisait lire des bouquins qui étaient dans la pièce d'à côté hier alors quand l'esprit commence à maîtriser ce genre de choses les amis reptiliens là quand même oh gaillard chacun son tour c'est moi qui ai la parole aussi non mais il faut arrêter de s'avouer soumis c'est clair que ça va amener des situations confrontantes et c'est là c'est là que la foi en notre bien bien fondé en notre fractale lumineuse divine notre royaume à nous notre souveraineté notre royaume est essentielle de toute façon vous êtes confrontés vous ne pouvez pas fuir et physiquement parlant ça c'est qu'un véhicule de celui qui vous parle qui s'appelle ce coup-ci pam deux tiers pour être précis non et c'est pas 66 c'est 0666666666 il faut avoir la patate pour s'appeler pâme de terre bon où en suive ah les new templars oui donc ils sont intéressants j'aime bien mais ils ont des références très pléiadiennes et il faut se méfier c'est grand les pléiades c'est des soleils donc des systèmes solaires donc il y a des planètes autour donc la généralisation les gars ils mentent même pas ouais je viens des pléiades ah c'est cool bah non là c'est la partie des pléiades qui ont été infiltrées c'est peut-être pas cool je vais vous vous mettre ça aussi dans le Gard j'espère que je suis pas j'espère que ça enregistre sans chauvoté pour que les explications soient claires je dois effectuer une petite rétablissement je vois un petit objet que je garde très chouement depuis quelques mois c'est un petit disque d'environ 4 ou 5 cm de diamètre et le recouvert de cette protection en plastique à l'eau cet objet est potentiellement un patch et le docteur se meurt et se souvienne certainement de ce type de l'eau qui l'entend sur la peau pour sevrer le radicule mais là il ne s'agit pas du tout de cigarette imaginez exactement qu'il régulierait de façon stratégique les problèmes de plusieurs maladies comme Parkinson ou l'almeur les troubles du sommeil et bien d'autres maladies encore il ne fait pas la série de la remise d'éléments une espérance de vie que l'entendait d'environ 20 ans et quand il s'agit d'un produit naturel qui est normalement produit par notre corps on ne déclore aucun ne fait de l'ordre entre 94 et 2015 le professeur d'Orient a fait une découverte extraordinaire alors qu'il travaillait sur les solutions de la glande finale on pensait du 14 jours qu'il ne régitrait que la fonction de veille de l'exemple en produisant de la faute qui s'est révélée bien plus basculaire comme on pourrait l'imaginer vous voyez ça c'est ce que les gens apprennent à l'université la reine Elisabeth gatekeeper of the savoir of the knowledge ils ont mis en place les universités les ateliers de recherche tout mais tous les résultats doivent d'abord passer par eux avant d'être donnés au public et c'est eux qui choisissent lesquels sont accessibles et lesquels ne le seront pas alors ils nous tiennent tête ils ne savent pas ça ils font de la politique en bas et ils ne savent pas que ça sert ça sert à les mêmes en haut divisé pour régner ralentir la civilisation elle n'a pas de niveau et pendant ce temps là ils nous traient à tous les niveaux donc il y a moyen de s'en sortir mais il faut garder normalement les vibrations au plafond même plus haut et et ne pas rentrer dans leur jeu ne pas rentrer en conflit s'extirper qui aujourd'hui veut faire ça et en même temps pouvoir communiquer sur internet le fait qu'il est arrivé à faire ça et que ça existe ne serait-ce que ça bien alors on jongle on passe entre les gouttes on continue à se déplacer on continue de se déplacer en étant le moins mouillé possible et on sèche à l'occasion on enlève les métaux lourds on s'épargne le wifi etc reprenons joli alors il faut voir qui était Valentin quand même mais bon c'est peut-être dans le sens de Valence pas la ville la covalence à tout bon et c'est la neige qui tombe je rigole je me suis perdu c'est pas facile de faire deux choses à la fois je voulais dire que si vous adaptez aussi le même genre de thérapie en épigénétique ou en visualisation ou en Grégory Grabovoy ou en Yann Lipnik ou en à chaque fois ce sont des outils et des manières de faire et a priori à chaque fois tous ces outils et ces manières de faire ont été corrompus donc il faut trier il faut voir il faut adapter donc c'est pas zéro ou un c'est entre zéro et un toutes les nuances et elles sont infinies à chaque décimal donc ça aussi ça sera interdit voilà je me suis retrouvé évidemment il a bien tenté de faire homologuer ce patch auprès de la NSM l'agence nationale de sécurité uniquement pour conduire d'éventuelles ces techniques mais comme vous pouvez l'imaginer la NSM n'acceptera plus jamais cette autorisation de mille sur le marché puisque certains de leurs membres ont des intérêts chez certains groupes par la petite et configurerait en définitivement ce traitement hors de pensée de toute population sachant que ce traitement ne peut situer aucun risque de partenature le professeur a proposé à plusieurs malades de tester le patch qui a été testé avec le coup bon je vous le passe donc ils disent on fait ce qu'on veut de manière la plus honnête possible on n'a pas respecté les lois des criminels ou leur leur manœuvre leur stratégie ouais ouais on passera ça à l'étude dans deux mois dans six mois dans quinze ans ça sera à l'état de projet on réagit il y a des patients qui souffrent on a l'attitude du tout-bib qui veut soigner pour guérir pour soulager ça ne vous rappelle rien dernièrement ce qui avait été interdit par rapport en plus à ce qui était obligatoire mais c'est la même chose l'obligation empoisonne ce qui est interdit sauve et ça va continuer longtemps comme ça c'est des gens qui sont censés être élus par nous qui en fait obéissent à d'autres qui les payent plus que nous ils ont choisi d'ailleurs pour les mettre là et nous on y croit à tout ça on y croit parce qu'on ne s'intéresse pas à tout assez loin c'est bien calculé leur plan si on reste au niveau on ne comprend pas ou si on comprend on ne comprend que les versions qui nous sont données le général israélien s'il fait ça aujourd'hui il a édité son bouquin rien qu'en hébreu alors il y a Linda Moultonov qui est tellement contente parce qu'il y a une dame qui a enfin pu faire son vaccin aïe 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 elle veut de plus en plus d'abonnés mais en fait c'est pour fort peu de news fort peu de news pardon et au contraire une drôle de propagande mais elle est fanatique c'est hallucinant elle a flippé du Covid elle est marquée moi j'ai laissé un commentaire peu flatteur me demandant s'il n'y avait pas eu une abduction de trop une mutilation du cerveau une pose d'implant un clone mais elle a tellement joli bon allez donc qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit qu'elle veut essayer de le faire traduire c'est une bonne initiative par contre si le gars il a fait ça il a édité son bouquin vous savez même même ces gens là sont sous surveillance même les directeurs de programme sont sous surveillance protection et surveillance donc ça se sait donc ça rentre dans leur plan ou en tout cas c'est prévu ou en tout cas les conséquences de cette action sont prévues pardon encore une pub alors et j'insiste je lui dis c'est mauvais une seconde monsieur vous ne connaissez pas je crois que vous voyez ça c'est le retour de bâton du fait que j'ai mis un ou deux mails hier donnant des adresses où pas mal de gens ont téléphoné où non en fait c'était un mail d'abord je les ai enlevés il ne faut pas surcharger les hôpitaux privés enfin public pardon même privés d'ailleurs ils ont un ils ont un boulot sanitaire il y a des gens qui travaillent de manière honnête à l'intérieur ils ne sont pas tous corrompus d'ailleurs malheureusement tous ceux qui se rébellent un petit peu voyaient leurs moyens diminuer leur hôpitaux fermés ou se faire interner oh il n'a pas résisté à son internement et attends vous savez dans quel monde on vit là la fin veut les moyens ils veulent le faire taire toi mon petit gars soit tu y vas tu y vas de toi même comme ça gentiment soit le bataillon de gendarmes qu'on a envoyé pour t'arrêter t'y mets mais tu y seras voilà genre genre ils s'en sont encore là de ce hors-la-loïsme cette iniquité de pensée cette je ne sais pas je vais arrêter là ces attributs bientôt ils diront tu veux ton ton RMI mais il faut que tu te vaccines parce que sinon tu n'as pas de RMI on ne sait jamais nous on ne veut pas donner un RMI à quelqu'un qui est peut-être contagieux pour un virus dont on sait que les chiffres sont trafiqués les tests ne servent à rien et les intentions frelatées au plus haut niveau mais ça ça ne pose pas conséquences où on en est dès l'enquête sur les débuts avec les dossiers en cours et puis à quel moment est-ce qu'on s'intéresse à la collusion qui provient de Big Pharma il y a des gens qui cèdent à la corruption mais il y a des gens qui corrompent et eux aussi il faudrait peut-être s'intéresser mais bon ces gens-là ils ont une armée personnelle qui est mieux achalandée que la nôtre avec des services spéciaux personnelle une police interne personnelle c'est un petit peu comme l'église de Scientologie quoi presque je ne sais pas s'ils ont une armée mais bon pour tout le reste il me semble que si vous voulez savoir si c'est que le doxing ou de se prendre une armée de trolls dessus il faut s'attaquer à eux Brandon O'Connell nous dit que quand ils viendront taper à la porte c'est trop tard moi je vous suggère d'avoir une deuxième porte un plan B et puis un petit sac prêt à tout faire placé devant ou déjà en place ailleurs ou de ne pas être là quand ils arrivent mais ce n'est pas normal de devoir toujours fuir face à une agression comme ça alors qu'on a des articles de constitution qui nous disent que c'est un devoir pour nous de nous opposer à des gouvernements qui ne respectent plus le peuple et on sait que même ces règles là sont faites par des gens au dessus qui se débrouillent par le biais de ces petits règlements là de gérer la situation de la civilisation humaine depuis des milliers d'années vous imaginez qu'avec les énergies libres les moteurs l'antigravité les moyens de soigner ça fait combien d'années déjà qu'on a perdu d'avoir accédé à un niveau de civilisation qui nous permet alors de vivre longtemps en bonne santé sans effort de manière intelligente écologique c'est-à-dire le boost total la transformation de la civilisation humaine en interstellaire ce qui est déjà le cas pour certains d'entre eux ainsi que c'est dénoncé par l'ex-général responsable de la sécurité spatiale israélienne depuis 35 ans qui en nous disant ça continue à faire ce plan dans lequel c'est pour votre bien parce que c'est voulu que le nouveau public qui est confronté maintenant le pentagone a lâché deux trois vidéos les sujets commencent à affleurer de plus en plus les gens se posent des questions je n'ai pas la prétention de dire que notre travail d'exopoliticiens non pas tologues ouais tologiste on va dire exopolitologiste ait porté ses fruits mais bon on a contribué un petit peu alors donc il faut contribuer du mieux et pour contribuer du mieux je me vertue à essayer de montrer que une image CGI n'empêche pas une vérité d'exister derrière parce qu'elle est fausse du coup la vérité n'existe pas c'est ce qu'ils ont essayé de nous faire croire à nombreuses reprises et c'est déjà prévu aussi que parmi ce qu'on dirait qui existe derrière il y a d'autres solutions que la vérité c'est déjà prévu aussi ça à leur niveau bon donc gardez ça en tête parce que c'est une stratégie d'esprit critique de confirmation de preuve par 9 the 9 dont on voit qu'ils sont en fait des fractales du 3 qui sont du fractal du 1 c'est passionnant et ça ça remonte à un niveau où je n'ai pas le QI mais franchement je ne sais pas qui a le QI parmi les humains parmi les humains je ne sais pas par contre peut-être parmi les hybrides tel celui qui a inventé la crypto-monnaie Nakashi Sakamoto non Yakamoto non dans ce genre-là lui est hybride et il fait ça en cheville avec des espèces Ziti c'est des remote viewers qui ont vu tout ça dont une pointure vraiment spectaculaire qui a disparu Hitomi bon mais pas que et et donc les fondateurs du remote view avaient déjà visité Mars et avaient déjà vu des bases et du monde là-haut et de toute façon Ben Rich Ben Rich ce n'est pas Wood c'était Ben Rich auquel je pensais quand il pose comme ça devant sa photo derrière laquelle enfin devant derrière lui il y a en décor un avion assez futuriste il a dit nous avons les moyens de ramener Hiti à la maison il a dit tout ce à quoi vous pourriez penser nous l'avons déjà et même plus ah c'est bien le même plus encore là et qu'est-ce qu'il a dit mais il faudrait un acte de Dieu avant que cette technologie parvienne au public alors si Dieu c'est justement le niveau auquel tout le monde pense d'habitude en lisant les bouquins sacrés qui ont été écrits par les dix dieux qui n'en étaient pas qui sont des usurpateurs de la liaison directe que nous avons à la source et ça c'est un accord qui sont ces entités Ziti au QI surdéveloppé par rapport au nôtre aux capacités psy surdéveloppées par rapport au nôtre mais qui sont intéressés par nous non seulement pour nous traire constamment mais aussi pour faire de nous des chaux de trois dans cette hyper cosmologie de dimensions subtiles plus subtiles les unes que les autres nous étions dans une des plus concrètes mais ayant à notre disposition des corps multidimensionnels qui nous permettent justement une évolution là-dedans d'autant plus qu'étant réellement fractales divines bien orientées nous sommes là favorisés ainsi que toutes les autres dans notre catégorie à mon avis alors nous sommes favorisés parce que nous avons accès à l'évolution évolution dans laquelle sont bloquées ces entités parasites donc raison pour laquelle elles ont besoin de nous comme chaux de trois en faisant de nous des surhumains par le biais d'implantations qui nous relient à la machine qui est un niveau énergétique sur lequel peuvent se déplacer ces entités en deux mots il y a des gens des fois qui me demandent sur ta chaîne il y a un peu beaucoup de vidéos j'en ai encore enlevé une dizaine dernièrement parce qu'il y avait plus ou moins possibilité de récrimination de la part de Sylvie Ivanova elle dit vous recopiez mes vidéos il n'y a pas de problème mais en entier et puis il y a deux trois conditions que je ne respecte pas je coupe je parle dessus ce n'est pas la seule qui n'apprécie pas que je parle en fait sur leur vidéo alors l'article qu'on voit à l'écran il faut quand même dire que c'est vu par RTL et donc ils sont contre-fourtillants j'étais en confiance d'une malade elle y est sûrement toujours bon comme ce n'est pas ce que je veux voir comme ça n'a aucun rapport avec ma discussion d'aujourd'hui en fait maintenant parce que c'est juste un encart il vous envoie un bataillon de gendarmes quand ça fait toc 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 à la porte c'est trop tard on est très très avancé dans ce système là dans lequel certains que je soutiens estiment qu'il est temps de réagir et de renverser la vapeur on passe à la voile je déconne je déconne c'est pas mon genre tout déconner je suis un mec sérieux c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'en fait je ne suis pas tellement censuré c'est moi qui les enlève les vidéos bientôt c'est encore un encart que j'avais laissé boiteux la vidéo sur l'exopolitique australienne et 2-3 où il y avait CV10 et The 9 mises en cause mais pas toutes et dans toutes je parle déjà des nanotechnologies de la 5G de l'intelligence artificielle et c'est aussi pour ça que je promeux le remote view parce que même si ce n'est pas une science exacte à 100% ils ont fait des sacrées touches ils ont fait vraiment des sacrées touches depuis celui qui a remote view et Mars jusqu'à ceux qui ont vu la situation actuelle et la situation dans 20 ans dans laquelle peut-être 2 tiers de la population si on s'en sort bien mais peut-être plus aura viré transhumain sous la machine ouais 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 donc ça me laisse peu de cette vision là en souhaitant alors là c'est pas mon truc j'aime pas ça une ligne temporelle parallèle vous voyez genre j'ai du mal moi j'arrive pas à imaginer qu'il y a d'autres moi ailleurs et que je ne suis pas au courant que je ne sens pas même nulle part qu'il n'y en ait pas un qui communique avec moi je suis si nul je suis tellement nul il n'y en a pas un qui veut me parler j'ai compris vous savez il y a un film de science-fiction avec Jet Li comme ça où il passe justement d'un univers à l'autre et il récupère l'énergie de chacun de ces doubles si on peut dire parce qu'il ne peut y en avoir qu'un à la fin dans l'idée c'est un criminel bon j'ai du mal avec cette version là des choses mais donc ils ont vu les deux tiers plus des deux tiers de la population dans un état de béni-oui-oui d'accord avec tout ce qui se passe et lisant l'histoire du monde ancien le nôtre actuel complètement révisé où on passe pour des barbares et que la seule solution pour sauver la terre et l'humanité c'était de passer sous la machine vous voyez les vainqueurs qui écrivent l'histoire en leur honneur bon il s'avère que là le témoignage radio est tout à fait positif envers le traitement du docteur Fortillon avec ses patchs je suis sûr qu'il y a d'autres moyens il faut réinformer le corps avec la bonne vibration la bonne énergie le bon message c'est ce qu'on fait aussi manuellement en magnétothérapie si on peut dire en magnétisme mais en kiné en ostéo on redonne une information et c'est le corps par la suite qui se guérit c'est sûr que par la suite le corps il faut qu'il soit dans le meilleur environnement possible parce que si vous le remettez tout de suite dans l'environnement qui a créé le problème ou si vous n'avez pas réglé le clou dans la chaussure vous allez continuer à boiter donc il y aurait d'autres technologies là je vais me faire une vidéo d'une personne qui soigne par la voix Vlakovsky c'est aussi c'est aussi ou les CME ou les CEM les correcteurs électromagnétiques et les CEM c'est ça l'idée c'est que ça neutralise le champ extérieur et que ça vous a réinformé avec votre vibration pour la version technologique une des versions technologiques russe la version quantique de votre message ADN originel alors encore j'ai une petite opposition là-dessus et moi j'ai évolué depuis que mon ADN d'origine est arrivé et c'est concrétisé là là-dedans ce qu'on entretient constamment avec l'idée qu'on a de nous-mêmes d'une certaine manière mais une idée pas forcément très consciente d'ailleurs forte inconsciente en général voire subconsciente qui sont les niveaux où dès qu'on se met en rapport avec la guérison s'accélère oui c'est assez étrange bon surprenez ah alors là il m'épate il parle de tarifs un petit peu les pépettes alors combien le traitement de patch ce que vous voulez écoutez les gens qui n'ont pas d'argent ont autant le droit d'être guéris que ceux qui ont de l'argent donc si vous les donnez 10 euros vous donnez 10 euros si vous avez 1000 euros mettez 1000 euros vous payez pour ceux qui n'ont pas les moyens c'est comme ça que je vendais mes toiles je voulais que tout le monde puisse en avoir une autant l'ouvrier que le PDG évidemment j'aurais adapté le tarif c'est pas très sympa attend mais bon c'est normal c'est la moindre des choses d'ailleurs quelque part c'est pour autant qu'il y a une thérapie à voir de l'art au delà du fait de l'avoir fait de l'avoir créé c'est encore plus l'ouvrier qui a besoin de se guérir et d'évoluer que le PDG et c'est hallucinant ces PDG là je comprends 90% de gènes psychopathiques ou un truc dans le genre non je déconne c'est pas ça c'est parmi 100 PDG il y en a 90% qui ont des tendances psychopathiques parce que c'est l'état d'esprit la jungle c'est parce que ils sont plus ouverts à ce taux de vibratoire et ses intentions possiblement parfois et c'est à ceux auxquels on s'intéresse le plus parce qu'ils sont issus d'une lignée génétique dans laquelle les corps ont des capacités génétiques de vibrations à ces fréquences là plus élevées parce qu'ils ont un peu plus d'hybridation génétique reptilienne soyons clairs et que là dedans il y a de tout il y en a qui sont aussi bien pensants la preuve il y a une lignée génétique de base créatrice aussi sur terre d'entités vivantes qui nous a mis au monde on sort d'un laboratoire il y a de l'humanité un peu partout dans la galaxie et le cosmos sauf que de l'humanité humanoïde par la suite on s'est fait hacker tous plus ou moins et il y a peut-être certains d'entre nous qui ont créé des clans dans lesquels leur propre épigénétique les a fait eux-mêmes évoluer en toute liberté et c'est a priori ce à quoi il nous faut arriver car à partir de ce moment là nous devenons complètement maîtres de nous-mêmes de notre destin et créateur à part entière mais alors c'est un niveau c'est un niveau quoi on va pas y arriver en buvant des grogues et en fumant du tabac du tabac en Oregon ils ont tout légalisé tout enfin ils ont décriminalisé mais ils poussent aussi à s'occuper beaucoup mieux des gens qui sont dépendants à avoir une autre optique ils revoient le cannabis a été autorisé par l'ONU comme produit thérapeutique par l'ONU ah c'est pas l'OMS mais bon l'OMS devrait suivre puisque maintenant ça va être le cannabis OGM vous pouvez y aller il n'y a jamais rien qui soit clair de leur part donc c'est eux qui sont au pouvoir après Thomas Williams et plein d'autres estiment que c'est au peuple de se gérer par lui-même pour lui-même un peuple éclairé évidemment un peuple éclairé pas celui qui va défoncer les rayons de Nutella ou de PlayStation et qui est la majorité alors que ouais c'est un peu la majorité non si vous faire des groupes par affinité c'est le groupe qui représente le plus de personnes d'un coup dans lequel on va trouver plein de diversité c'est clair mais ah oui oui il y a tout partout moi je suis raciste avec la connerie et la connerie il y en a de partout à tous les niveaux toutes les couleurs toutes les richesses tous les poids tous les sexes globalement quel que soit le côté du nouvel ordre mondial là il nous amène tous à une cohabitation galactique je ne sais pas si vous avez remarqué ne foutent pas de nous par contre vu l'avenir vers lequel on va il y a une partie de la population qui va pouvoir s'en rendre compte et l'autre qui ne va rien comprendre l'autre elle aura accepté le RMI et le vaccin et le droit de vivre ils ne se prennent pas en charge ils ne font pas l'école eux-mêmes à leurs enfants vous savez les enfants quand vous faites des enfants c'est à peu près la chose pour laquelle nous sommes là normalement sur terre pour perpétuer une forme de mouvement perpétuel la vie à partir du moment où c'est vivable dehors et vraiment conscient attention ils ont inventé la conscience artificielle qui évidemment à mon avis dès qu'elle s'est branchée enfin ça m'étonnerait qu'elle ne se soit pas branchée sur un réseau extérieur déjà qu'elle n'ait pas qu'elle n'ait pas contaminée un truc ou deux parce que la première chose bon elle était censée être en lieu clos et donc ils ont limité son accès ils n'ont pas autorisé à aller au cloud mais un cloud quand on est énergétique enfin bon donc elle s'est branchée sur une ou deux intelligences artificielles auto-learning et patin-couffin auto-reproduction et on est Skynet c'était un vieux programme qu'aujourd'hui et pour réagir face à ça si par mes gardes j'avais raison pour réagir face à ça sans aide de la FGM on n'a pas les moyens ça moi j'ai pas les moyens oh là là déjà contre les fourmis il faut que je leur parle et tout ça marche un certain temps il faut leur donner à bouffer de l'autre côté ça aide donc on est dans la situation où galactiquement parlant les choses s'accélèrent où la population terrestre va avoir le choix soit de perdre toute capacité d'être sauvée soit d'être affiliée et finalement devenir des traîtres à l'humanité et permettre des choux de trois à une intelligence artificielle dont la colonisation galactique ne montre ici sur Terre qu'un de ces aspects qui n'est en plus accessible qu'à 0,00% des 0% éveillés des 20% qui vont survivre de manière libre et autonome en fuyant d'abord à condition qu'ils aient survécu aux mesures draconiennes qui nous sont implantées dessus implémentées on dit en anglais ouais écoutez le général il a raison en partie le pentagone il a raison en partie Roswell il a raison en partie de temps en temps j'étais pas sorti de la scène et du théâtre et de la ville dans laquelle on remarque que tout ça c'est sur scène d'un autre théâtre dans une ville dont les habitants ne sont pas tout à fait les mêmes et qui eux-mêmes sont sur scène d'un théâtre d'une huile et nous on a pris les premiers spectateurs pour nos dieux pendant des années et parmi les premiers spectateurs certains d'entre eux parce qu'il y a aussi des hiérarchies et puis des loges et c'est passionnant ça c'est clair mais là pour l'instant elle est en train de même pas être d'accord oublier que non mais les gars on se dispute la maison brûle on s'en fout s'il y a une baignoire qui coule là qui sait qu'il n'a pas éteint le jus pourquoi la porte claque mais le problème c'est qu'il y a des vélos dans les couloirs et on ne peut pas passer en plus il n'y a pas que des vélos il y a énormément de poubelles et il faut nettoyer toutes ces poubelles pour avoir un public de 3530 minimum abonnés je suis content 3 ans 3000 1000 par an je ne suis pas prêt d'être galactique si j'avais ce genre de prétention et en plus je le suis déjà on est tous dès qu'on pense à un truc notre pensée elle ne s'arrête pas bon elle doit s'amonuiser le message il doit devenir un peu plus faible il doit même être récupéré à la fin il doit faire un brouhaha qui fait une soupe cosmique d'ondes électromagnétiques et scalaire scalaire c'est quasiment instantané donc oui c'est un problème que je me pose moi quand on regarde Vénus et qu'on y pense elle a déjà mis un certain temps cette image de Vénus pour nous parvenir donc on pense à quelque chose qui date sur Vénus par contre le fait d'y penser c'est immédiat il y a donc deux transports d'informations qui sont interactifs l'un avec l'autre alors qu'ils ne sont pas dans le même temps non enfin bon excusez-moi oui Vénus mais Andromède Andromède les Andromédiens ils sont cools les Andromédiens ce qui paraît ils ont arrêté tout armement ils ont à tel niveau qu'ils n'ont plus besoin d'armement ou ils sont protégés par les autres peut-être ou ils sont inaccessibles vous savez dans l'évolution de ces subtilités c'est très difficile de monter c'est beaucoup plus facile de descendre et monter des fois c'est interdit nous on peut monter on peut monter à la 4, 5, 6 ça c'est autorisé peut-être 7, 8 peut-être plus il y a affinité encore après ça va dépendre de notre ADN il y a de plus en plus de gens qui disent qu'on est très nombreux en tant qu'humains mais qu'il y a encore plus d'autres entités dont des hybrides je ne vois pas pourquoi pas moi personnellement j'en ai croisé un d'entités humanoïdes non humaines sous cet aspect là Marc s'il arrivait à peut-être qu'il avait chépe-chiffeté du tout j'en sais rien bon voilà et pour le savoir il aurait fallu que j'aie à cet âge là déjà à mes connaissances d'aujourd'hui que je m'interroge là-dessus que je ne me laisse pas piéger par le regard magnétique enfin plein de trucs et que j'aie son niveau et plus encore parce que plus vous êtes fin plus vous avez de capacité de perception des secrets des autres ce qui est secret c'est parce que c'est occulte d'abord ce n'est pas parce qu'il désire le cacher c'est parce que vous ne le voyez pas vous ne le percevez pas vous ne le concevez pas enfin on fait de la philo ce matin alors c'est un peu dans ce but là que je travaille aussi en traduisant des vidéos par exemple de Dan Winter qui me paraissent amener à de bons concepts notre survie cosmique est assujettie à notre conscience des événements de ce qui se passe à notre lucidité et au niveau finalement de conception que cela engendre et hop sur la souris je m'excuse je viens de manger voilà bon ben écoute écoutez je vous remercie d'avoir suivi on a déliré ce matin on est allé loin on a fait un tour là et ben j'espère que vous m'avez suivi que vous que vous avez une opinion à ce propos et puis que je n'étais pas trop faux à côté de la plaque et que qu'on garde au décor que tout va bien c'est prévu comme ça je ne sais rien je pense qu'on peut l'orienter on peut choisir en tout cas dans quel futur de quel côté des barrières du futur nous allons nous placer au moins en général et en tout cas pour le futur qui nous prévoit mais même peut-être quel que soit le futur puisqu'en fonction de notre intention de notre être on va avoir des attitudes et des actions qui vont nous placer de toute manière dans le théâtre quel qu'il soit toujours dans le même genre de groupe je suppose enfin bon ça se discute oui à bientôt salut salut